Le plus riche qui vit dans les environnements possède faire affaire de vie, qui est un domestique qu'il ne soit pas possible de rencontrer tous. J'aime les colliers de diamants, les bagues avec des pierres précieuses, et des rubis incrustés d'or, les saphirs incrustés d'argent. Le plus j'adore les bijoux ornés de perles. Moi, je me marierai avec un trompe, et je vivrai dans un choc. J'organiserai les balles pour les nombres, et non pour les paysans chez les paysans. Cependant, le marchand avait encore une troisième fille, la plus jeune et la plus belle. Elle était modeste, laborieuse, et le plus, elle adorait sa famille. Elle s'appelait La Belle. Le marchand avait mis toute sa fortune dans des affaires entreprises avec des pays lointains. Un jour, au lieu de la richesse attendue, un homme revenait pour annoncer au marchand que ses bâtiments n'étaient pas revenus au fort. Le marchand aurait tout perdu. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Ainsi, donc, je ne me marierai jamais. J'espère. Que marguerai ce désastre. Tu ne voudras pas vendre mes bijoux. Que l'on peut faire ? Comment tu peux faire ? Maintenant, nous allons vivre comme des mendiants. Mes chères sœurs, nous allons nous débrouiller d'une façon et d'une autre. Il importe que nous restions tous amis. Pour avoir au moins de quoi payer à manger, le marchand renvoya tous ses domestiques. Puis, il entreprit de vendre tous ses biens et finalement aussi les bijoux et les robes coûteuses de ses filles. Celles-ci, au lieu d'aider à faire le ménage, restaient tous les jours enfermées dans leur chambre et refusaient de sortir en disant que, si elles sortaient, elles mourraient de honte. Par conséquent, la belle s'occupait seule de la cuisine. La famille vivait de manière misérieuse jusqu'au jour où, parlant la nouvelle, qu'un bateau avait réussi à arriver au port. Les sœurs aînées étaient folles de joie. Elles ordonnèrent à leur père de se mettre immédiatement en route pour leur apporter. Une robe de dentelle française, de petits gants de satin, de chemisier de soie, une ombrelle brûlée. Des boucles d'oreilles sorties de granat, une bague à cristal, une roche ornée de saphir et des colliers de perles. Bien sûr, mes chères filles-filles, je vous apporterai n'importe quoi pour vous voir souriante. Et toi, la belle, qu'est-ce que je te dois t'apporter? Mon cher papa, moi je n'ai besoin de rien. Je ne veux que vous rentriez bien vite à la maison. Il doit exister quelque chose qui te ferait plaisir. Mon cher papa, apportez-moi peut-être une rose que vous trouvriez un chemin. Finalement, le marchand se mit en route vers le port. Il marcha longtemps. Il était content qu'enfin, la marchand se l'ait quitté. Quand il arriva au port, il apprit que la nouvelle annoncée était fausse, car il s'agissait du bateau d'un autre marchand. Déçu, il se mit sur la route du retour avec peine, les bras vides. De plus, tandis qu'il marchait, une tempête de neige éclata. Le matin, quand le marchand se réveilla sur la table, il y avait un petit-déjeuner, un sac plein d'or et de pierreries. Reconnaissant, le marchand prit le sac et il se décida à se remettre en route. Merci de me sauver. Vous avez sauvé ma vie. Je vous remercie infiniment. Ah, j'allais oublier la derbe. Elle souhaitait une rose. Comment ? Tu oses cueillir ma fleur ? Je t'ai offert un repas. Un abri. Elle tue tout mon frère ingrat. Il te faut mourir pour réparer cette faute. Pardonnez-moi, cher Monseigneur. Ne me tuez pas. Cette rose est pour ma fille, Kadef. Cela ne diminue pas ta ténérité. Si tu veux sauver ta vie, il ne faut qu'une de tes filles arrive de bon gré chez moi. Sinon, je viendrai moi-même pour te chercher et tu devras quitter la vie. Le père, effrayé, s'en retourna chez lui. En pleurant, il raconte à tout à ses filles. C'est la belle qui est responsable. S'il n'avait pas été invité par les bêtises. Oh, une rose ! Rien ne se serait jamais passé. C'est elle qui doit y aller. Oui, il faut qu'elle y aille. Cela, je ne l'accepterai jamais. Je veux le savoir, rose. J'y vais. Le lendemain, la belle se dirigea vers le château en traversant la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada La belle est confuse, fatiguée. Elle s'endort vite et elle fait un beau rêve. Pendant toute la journée, la belle parcourue, toutes les pièces du château, tout le jardin, mais elle ne rencontra personne nulle part. Dans le jardin, aucun oiseau ne chantait. Partout, rayait le silence. Quand elle fut retournée dans la salle où elle avait pris son petit déjeuner, elle trompa de nouveau la table préparée, et cette fois pour le dîner. La belle se mit à table, et soudain, elle entendait dire... Ne vous retournez pas, la belle. Qui est-vous ? Je suis le maître de ce château. Il est nécessaire que je sache si vous êtes arrivé à votre plainte. Oui, je suis arrivé à librement. Je voulais sauver mon père. Puis-je me retourner ? Non, ne retournez pas. Il n'est pas encore temps de nous voir mon visage. Tout le château est à votre disposition. Je vous remercie, Seigneur. Permettez-moi une question. Pourquoi il n'y a pas de serviteur ? Il n'y a personne. Seigneur ? Le jour suivant, passé dans le château, fut le même que le jour précédent. La belle traversait des couleurs vides, admirait des salles splendides, des tableaux magnifiques, et pensait au maître du château et au beau prince de son rêve. Quand la belle se fut assise de nouveau à table, elle entendit la voix connue. Bonsoir, la belle. Bonsoir, Seigneur. Ce soir, vous allez m'accompagner pour le dîner ? Non, merci. J'ai déjà mangé. Vous aimez mon château ? Rien ou non ? C'est plus beau que les derniers rêves. Je ne manquais rien, seulement... Seulement ? On en sait n'importe quel souhait, et je l'accomplirai. Tout simplement, je ne suis pas habituée à passer toute la journée dans le luxe. Je ne veux pas être ingramme. Je n'ai rien à faire. Je vous comprends. Je vais essayer d'en faire quelque chose. Merci, Seigneur. Et quelle a été votre journée ? Seigneur ? Seigneur ? Le jour suivant, la belle a trouvé dans la grande salle un cadeau. Les jours passaient l'un après l'autre. La bête arrivait chaque soir pour parler à la belle. La bête lui parlait de la forêt, de la course des biches, dans un lac brillant comme un miroir, des paies lointaines, etc. Au début, la belle avait peur de la belle. Néanmoins, petit à petit, elle attendait chaque soirée avec impatience. Elle était en tout cas tourmentée par le fait qu'elle ne connaissait pas son visage. Un matin, elle s'aperçut que dans une coupe, elle pourrait distinguer de façon floue son visage. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Si elle frottait bien la coupe, elle pourrait voir dans son reflet le maître du château. Ce soir-là, la bête arriva comme d'habitude. Elle commença à parler et en l'écoutant, la belle souleva la coupe, pour regarder le reflet. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vu quelque chose de terrible. Un village d'un animal dans un tarigot du poilu ou sur la tête du corps dormu. Je n'ai jamais vu rien de si terrible. Vous avez vu mon visage. Je ne voulais pas vous effrayer par ma mine. Pour ces raisons, je ne voulais pas vous m'apercevrir. Quand la belle se réveilla, elle ne put croire ce qui s'était passé la journée précédente. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un d'aussi gentil peut avoir un visage si horrible. Ce soir-là, la belle attendait, comme avant chaque dîner, la voix de la bête. Mais elle attendait un vin. Même les jours suivants, la bête ne vint pas. La bête lui manquait. Plus la belle était seule, plus son père et même ses soeurs lui manquaient. Seigneur. Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes intimes. Je regrette de ne pas nous avoir à refaire. Vous étiez toujours gentilles avec moi. Vous ne m'avez rien fait du mal. La promesse n'est pas du tout importante. Elle ne me gêne pas si... Ce qui nous gêne, c'est d'être seule. Je vous prie, revenez-vous. Je ne suis jamais parti. Seulement, vous ne voulez pas vous aider. Je suis content que vous ayez surmonté votre peur. En tout cas, je vois que quelque chose continue à vous surmonter. Dis, de quoi vous êtes-vous? Mon père et ma soeur, mon amour. J'aimerais la voir. Je vous prie de me le prendre. Qu'il en soit ainsi, mais pour un tour, vous diriez. Après trois jours passés avec votre famille, vous serez obligés de revenir. Sinon, je mourrais. Vous ne pouvez pas l'oublier. Prenez cette vague. Quand la belle eut rejoint sa famille, tous étaient heureux et tous lui posaient des questions. Dès que ses soeurs eurent appris dans quel luxe la belle vivait, elles furent avec elle beaucoup plus gentilles que jamais. Chaque matin, la belle oubliait de partir. Mais un jour, elle s'aperçut que la vague sur son doigt était devenue rouge. À ce moment-là, elle se souvint de la bête et de sa promesse. Sinon, je mourrais. La belle partit tout de suite pour le château. Elle découvrit la bête dans le jardin. par terre et tendue parmi les roses. Mon cher ami, par le moment retard, je te prie, réveille-toi. Réveille-toi. Je ne veux plus partir. Je veux rester ici avec toi. Réveille-toi. Je ne veux plus partir. Je te remercie de me sauver, plus avant que la malédiction d'une méchante sorcière qui voulait se venger de mon orgueil. Seule, je me souviens, qui se m'entraînait sa peur de mon visage. Je me souviens. La vie revint au château avec les serviteurs et le rire du bonheur. Le chant des oiseaux fut de retour dans le jardin. On célébra un grand mariage. La belle et le prince vécure heureux dans le château jusqu'à leur mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Applaudissements. To je všechno. Děkujeme. Děkujeme. Ještě přišel, že vás tady je tolek. C'est tu. Děkujeme. Je to můžete. Děkujeme! Applaudissements. Přátějte. Sous-titrage FR ?